Nous passons à l'habitat au logement, la politique foncière, l'avis de la métropole sur les conventions du plan de sauvegarde Arlequin et autorisation donnée au président de les signer. La parole est à la vice-présidente Christine Garnier. Oui, merci monsieur le président. Ce plan de sauvegarde Arlequin est bien établi dans le cadre du NPNRU, du nouveau programme de renouvellement urbain. C'est un volet habitat, ce n'est pas le seul, mais c'est un volet habitat privé dans le cadre de ce projet global de renouvellement urbain qui agit à la fois sur la vie sociale, sur les questions économiques, éducatives, pour la tranquillité publique et donc aussi pour l'habitat. Et on le sait, il faut bien l'ensemble de ces moyens d'action sur tous les sujets pour redonner une vraie qualité de vie à ces quartiers. Ici, il est question d'agir sur la galerie de l'Arlequin. 1100 logements, c'est l'équivalent d'un gros village, à elle toute seule, cette galerie de l'Arlequin. Et dans cette galerie, vous le savez, les logements privés et sociaux sont actuellement imbriqués dans des montées et dans des copropriétés, ce qui rend difficile le montage des opérations de réhabilitation qui sont pourtant nécessaires. On est là, dans cette galerie de l'Arlequin, actuellement, à 70% de logements sociaux. Et je voudrais effectivement préciser que, bien entendu, aucune grosse opération ne se fera plus ainsi dans le cadre du PLH, avec un aussi fort pourcentage de logements sociaux. Et ce qui est prévu dans le cadre du PLH, ce sont des petites opérations à 100% de social et pour les autres, des pourcentages raisonnables. Pour revenir à la galerie de l'Arlequin, à ce plan de sauvegarde, pour la première fois dans une opération en rue, sur notre métropole, ce sont les logements privés qui ont été réhabilités. C'était bien sûr logique de commencer par le logement social. où il y avait de forts besoins, où les bailleurs sociaux qui sont très impliqués étaient prêts à travailler. Et donc, on va commencer le travail sur le logement privé, avec notamment de l'isolation thermique par l'extérieur qui est nécessaire. Ces réhabilitations sont bien sûr essentielles pour la qualité de vie des habitants et pour aussi redonner de la valeur aux logements, qui sont en train de... des prix qui continuent à dégringoler sur ces quartiers en dessous de 1 000 euros le mètre carré. Mais je le redis, cela ne servirait à rien de réhabiliter seulement les logements, si ce n'est pas dans le cadre global des opérations en rue. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un plan de sauvegarde ? C'est l'équivalent d'une opération programmée de l'amélioration de l'habitat, mais avec une implication encore beaucoup plus forte, notamment de l'État, qui, on va le voir, donne des moyens financiers tout à fait exceptionnels. Des moyens financiers qui sont apportés par l'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, et qui donc a donné son accord pour ce financement tout à fait exceptionnel, sur une démarche qui était engagée depuis 2013. Nous avons donc une démarche en deux temps. Un plan de sauvegarde numéro 1, qui est dit de scission, qui vise à supprimer les copropriétés principales, à créer 5 nouveaux syndicats de copropriétés, et qui permet d'une part aux bailleurs sociaux de devenir propriétaires, monopropriétaires, de montées entières, sur lesquelles ils pourront lancer la réhabilitation, là aussi dans le cadre de l'ANRU, et puis d'autre part de créer des montées séparées en pleine copropriétés privées. Et donc autant de copropriétés privées qui lanceront chacune ensuite leur propre plan de sauvegarde numéro 2, dit d'amélioration. Dans le cadre du plan de sauvegarde numéro 1, l'objet, c'est la séparation fonctionnelle des adresses, donc à la fois création juridique de nouvelles copropriétés, mais aussi séparation fonctionnelle des adresses, travaux de séparation des fluides, avec l'objectif d'aller dans la deuxième partie, en séparation physique aussi des montées, pour améliorer la tranquillité publique. En matière de sécurité, il y a un objectif important, qui est l'amélioration de la sécurité incendie. Et comme vous le savez, on n'est pas dans les normes actuelles, en termes d'évacuation en cas d'incendie sur l'ensemble de l'Arlequin, donc il est essentiel de recréer, notamment des escaliers de secours. La métropole a donc mis en place un opérateur, deux conventions ont été élaborées. En ce qui concerne le cadrage financier, le coût estimé du plan de sauvegarde 1 est au total de 2,8 millions d'euros, et pour le PDS 2, 28 millions d'euros, dont près de 18 millions d'euros pour le TTC, pour le parc privé. Nous avons un financement ANA exceptionnel qui implique que le reste à charge, il pourrait être nul ou pratiquement nul pour les copropriétaires privés sur le plan de sauvegarde 1. Avec un montant global de l'enveloppe ANA, donc au total sur l'ensemble des plans de sauvegarde, qui est estimé à un peu plus de 12 millions d'euros, sur un global de 20 millions d'euros. Vous voyez vraiment l'engagement très fort de l'ANA en financement sur ces plans de sauvegarde. En ce qui concerne la métropole, sur le PDS 1, la métropole n'est pas appelée en cofinancement sur le parc privé et participe uniquement sur la part sociale du PDS 1, donc pour 2 tiers, et donc un peu plus de 300 000 euros pour la métropole. L'objectif pour les copropriétaires privés, c'est d'arriver au total sur les plans de sauvegarde, un reste à charge, une part résiduelle, qui est de l'ordre de 10 500 euros pour un logement T4. En moyenne, pour un T4, ce qui veut dire que pour les ménages modestes, il y aura d'autres financements qui feront descendre encore en dessous la coût de part résiduelle. L'enveloppe globale qui est estimée à ce stade pour la métropole est de 1,6 million d'euros et 0,8 million d'euros pour l'avis de Grenoble. La commission de plan de sauvegarde a approuvé ces projets de convention en décembre dernier, et nous devons donc à la métropole être notre avis sur chacune des conventions avant arrêt par le préfet, notification aux partenaires, et donc avis aussi des assemblées générales. Pour ces deux conventions, l'une pour la copropriété du 60-120 Arlequin et l'autre pour la copropriété du 130-170. Je vous remercie pour votre attention.